On t'a qualifié de princesse à Love Story, alors ce matin j'ai décidé, si tu le veux bien, si tu veux te prêter au jeu, de faire une entrevue princesse, alors je t'ai apporté une petite couronne, puis pour pas que tu te sentes seule, je m'en suis apporté une à mon sang. On sait que t'es une fille qui est hyper orgueilleuse, j'ai lu ça sur toi, est-ce que justement ça faisait mal à ton égo, à ton orgueil de toujours être au balotage et de ne jamais être sélectionné? Honnêtement c'est dur, parce que tu le vois dès le départ, c'est qui t'es les favoris, c'est qui les gens qui ont le plus de chances de se rendre en finale, puis de pas être immunisé de semaine en semaine, c'est décourageant pour le moral, mais les dernières semaines je le voyais de mieux en mieux, je me disais bon je m'en fais pas avec ça, je continue à jouer pareil, je reste moi-même, that's it, that's all, mais on a vu qu'admettons pour Alexandra c'était tout le contraire, le fait de passer d'immunisé à non immunisé, on dirait que c'était plus rough que de pas être immunisé du tout. Je n'ai pas été immunisé une fois, je suis la seule personne avec eux autres qui n'a pas été immunisé une fois. Normal que je stresse un peu. Justement tu parles d'Alexandra, hier on t'a vu dans les bras d'Alexandra juste avant de quitter l'offre, et elle t'a dit à l'oreille, je pense que tout le monde l'a entendu, je ne sais pas encore ce que je vais faire, qu'est-ce que ça voulait dire? Alexandra avait exprimé le désir de partir je pense plus tôt dans la semaine, puis moi j'avais essayé de la recrinquer, de la motiver, c'était pas évident, parce qu'Alexandra je pense qu'elle vient d'un milieu différent, d'occupation double c'est complètement différent, c'est un peu plus stagé, c'est beau, c'est tout rose, les diamants, le souper en amoureux. Les couronnes de princesse! Donc je pense que c'est pas mal plus difficile pour elle de s'adapter dans un jeu comme Love Story, nous on l'avait déjà fait, puis c'était vraiment pas facile pour nous qui avait déjà vécu l'expérience, fait que je pense qu'elle va rester, en tout cas j'ose espérer que le message que je lui ai lancé c'était clair, de rester, il fallait qu'elle reste, je veux dire le jeu tourne pas autour non plus des amitiés, fait que je suis sûre qu'elle a le potentiel de ça rendre loin, il faut juste qu'elle se focus un peu plus sur le jeu. Hum, ton chum doit t'aimer, elle va remanger les bacs comme ça! Ouais, on passe à notre question! Je veux, je veux épargner Christelle de ce balotage là. Tu fais ça pour ta chum? C'est ça, je fais ça pour une fille que j'aime. Est-ce que tu t'es sentie mal de voir Delphine quitter de là? Hum, oui et non. La décision de Delphine, je sais pas comment ça a été montré, mais faut savoir une chose, c'est que lorsqu'elle a demandé à changer ma place, elle ne m'en avait pas parlé avant. Donc ça c'est un point numéro un. Donc on peut pas se sentir mal à ce niveau-là, parce que lorsqu'elle a quitté le confessionnal, le maître lui a spécifié que c'était impossible de revenir en arrière. Donc peu importe ce que j'allais faire, même si j'étais pas d'accord, puis je l'ai dit, par la suite, je disais, ben t'es pas sérieuse, tu vas pas faire ça. Puis j'avais dit à Simi, elle est pas montée en haut pour prendre ma place. Il me semble, parce que je dormais quand elle a fait le plan avec Mathieu, fait que j'aurais jamais accepté si elle me l'avait demandé. Je veux-tu que je prenne ta place ou non? Je vais y aller tout seul. Tu sais, si j'ai pas ma place cette semaine, je l'aurais pas plus à la finale. Mais elle l'avait déjà fait. Fait que je pense que le commentaire, te sens-tu mal qu'elle soit partie? C'est relatif, tu sais, j'aimerais me sentir très mal. Sauf que c'est pas ça qu'elle voulait, Delphine, que je me sente mal. Puis je pense qu'elle voulait que je joue à sa place. Puis bon, j'ai réussi à faire quoi une semaine de plus? Bon, c'est pas épatant, on s'entend. Sauf que, oui, à quelque part, ça me fait de quoi qu'elle est sortie. Mais me sentir mal, je pense pas que c'est le feeling qui va avec le geste qu'elle a fait. Donc je pense pas que c'est ça qu'elle voudrait aussi, mon sac de princesse. Donc, dans le fond, c'est le point que j'aimerais apporter. Puis le commentaire de Dominique était déplacée. Tu sais, elle l'a fait devant des gens. Je pense que c'est pas un commentaire qu'elle regardait. Puis je pense que j'ai exprimé aussi juste après qu'elle me l'a dit. « J'ai pas envie de parler de ça avec toi. Point à la ligne. Point barre. » Moi, dans le Story 4, j'ai joué avec Sébastien. Je le connais, Sébastien. J'étais dans sa gang à Sébastien. Il m'a aidé à me rendre à la fin. Absolument pas. Moi, Sébastien, à l'extérieur, on s'entend quand même assez bien. Puis c'est vrai, ce que je vous dis, on est deux geeks refoulés. On joue à Halo, puis on n'a pas de vie sur l'ordinateur. Fait que c'est dur à admettre. Mais sincèrement, Sébastien, je m'entends très bien avec lui. C'est juste que si tu joues avec Sébastien dans un jeu, si tu te mets contre lui, il faut que tu joues sur ton personnage jusqu'au bout. Je veux dire, je vais pas aller faire des sourires à quelqu'un qui me traite de cruche dans le confessionnal. Je veux dire, tu peux pas faire ça. « Non, je l'aime Sébastien, puis lui, il va en haut, puis il se le conne. » J'ai fait des commentaires dans des magazines à l'approche de Hard Star, des choses comme ça. Puis elle me faisait croire. « Oh, mais non, c'est pas vraiment ça. » C'est parce que, écoute, la cruche, c'est que moi, je lis ces articles-là, puis je trouve pas nécessairement que c'est une joueuse qui mérite d'être ici. C'était donc « Les deux princesses » pour Love Stories 6, la revanche. Cheers! Oups! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501